Alors, l'idée qu'il y a derrière cet essai, je pense, c'est comme pour beaucoup de chercheurs et de chercheuses, c'est le mouvement MeToo qui a eu un effet déclenchant. Pourquoi ? Parce que tout à coup, on a entendu des femmes parler de la galanterie et ce qui m'a frappée, c'est qu'il y avait plusieurs groupes de féministes qui ont soit incriminé la galanterie, soit au contraire l'ont défendue, et pourtant tout le monde se disait féministe. Donc, je me suis demandé, en tant que spécialiste de la littérature de l'Ancien Régime, de l'âge galant, comme on l'appelle aussi, qu'est-ce que c'était que cette galanterie ? Est-ce qu'il y avait un malentendu sur la galanterie ? Est-ce que c'est vrai que la galanterie faisait partie de la culture du viol et qu'il fallait la jeter aux oubliettes ? Ou est-ce qu'on ne pouvait pas comprendre la galanterie autrement ? Et mon idée, c'était de restaurer le pouvoir des femmes dans la galanterie, parce qu'en fait, le jeu galant, c'est un jeu auquel ont participé les femmes pour repenser les rapports de séduction et lutter contre, justement, les viols qui constituaient les nuits de noces, par exemple. Donc, la culture du viol, ce n'est pas la galanterie. Et donc, toute l'idée, c'est de repenser cette galanterie à travers les femmes, dans l'idée de, aussi, ne pas les invisibiliser une nouvelle fois, parce qu'elles ont participé, elles ont repensé les codes de séduction, elles ont inventé un nouveau langage, réinventé l'amour, elles l'ont fait, les précieuses, notamment. Et donc, c'était ça, l'idée. Alors, l'idée du refus, c'est vraiment le fil rouge qui va relier les différents chapitres et les différentes héroïnes que je mets en relation. Et donc, mon idée, c'est qu'il faut redécouvrir les héroïnes, notamment les héroïnes qu'ont conçues les grands auteurs qu'on connaît très bien, comme Racine, par exemple, parce qu'il me semble que la vision qu'on a des héroïnes de Racine est parfois totalement biaisée. J'ai entendu beaucoup de femmes et des discours féministes dire que, finalement, les héroïnes de Racine étaient des femmes sans envergure, éplorées, en galère, qui n'avaient rien à nous apprendre, alors que, moi, je montre qu'elles ont une vraie force d'action, une agentivité, qu'elles pensent le refus. Donc, il y a toutes les héroïnes des classiques qu'il faut redécouvrir et relire de manière nouvelle, à mon avis, et les héroïnes pensées et écrites par des femmes qui ont été invisibilisées, soit parce que certains contes de femmes ou pièces de théâtre de femmes ou romans de femmes ont été totalement passées à la trappe, soit parce qu'ils ont été appropriés par des hommes. On a des œuvres de femmes avec des signatures d'hommes qui ont été, comme ça, accaparées. Et donc, l'idée, c'est que, finalement, toutes ces héroïnes nous intéressent parce qu'elles pensent le consentement sexuel. Quand les femmes écrivent des contes de fées, le conte de fées explore, par exemple, dans La Belle et la Bête, comment une femme peut dire non, rester dans son nom, et comment une bête ne doit pas s'offusquer des refus. Parce qu'il y a une sorte de sort magique, une garantie, qui permet au refus de s'exprimer et au consentement de s'exprimer librement. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est de repenser ces héroïnes. Donc, je m'intéresse à la princesse de Clèves, évidemment, qui est une femme qui désire un homme, mais qui lui dit non. Et comment on peut désirer quelqu'un et quand même lui dire non ? C'est évidemment intéressant aujourd'hui. Je pense aussi à des femmes comme Andromaque, et puis le petit chaperon rouge, qui n'est pas du tout une petite fille obéissante. Et ce que je montre, c'est que derrière les contes de fées, j'y ai un secret, l'apprentissage du non. En quoi le refus constitue un geste politique, voire révolutionnaire ? Eh bien, ça, les conteuses nous l'apprennent très bien. Parce que, par exemple, chez Mme Dolnois, quand vous avez une jeune femme qui veut penser la question du consentement et qui refuse d'appartenir à l'homme qui a décidé de s'accaparer son corps, ses biens, etc., Mme Dolnois nous montre que non seulement la question du refus est essentielle pour garantir son intégrité physique. Mais, par exemple, si vous lisez Finette-Cendron, qui est une autre version de Cendrillon de Mme Dolnois, ce qui est parfaitement extraordinaire, c'est que son refus, et le fait qu'elle choisisse son prince, permet de restaurer un ordre politique dans le royaume. C'est-à-dire que, si vous lisez La chatte blanche ou Finette-Cendron, ces jeunes femmes, à la fin, ont une vraie agentivité. Elles restaurent un ordre politique, elles restituent des terres à leurs parents. Et donc, on voit très bien que la question du consentement, ce n'est pas juste une question qui touche à l'intimité des femmes, mais qui garantit un ordre moral. Dans La Belle et la Bête, c'est pareil. La question du consentement, c'est ce qui permet aussi de lutter contre la ceste. Parce que la bête, si elle est bête dans cette histoire, c'est parce qu'elle a été transformée en monstre par une femme fée, qui avait un rôle de mère, et qui a voulu coucher avec ce petit garçon, qui s'est refusé à elle. Et donc, elle le transforme en bête pour le punir. Et finalement, il y a une sorte d'ordre moral, qui reparaît à la fin, grâce à la gentilité de Belle, qu'il va le délivrer de ce sort. Et on voit bien que ça permet aux parents de rester dans leur rôle de parents, aux enfants de garder leur intégrité physique. Et donc, ça a une vraie portée politique. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut relire ces classiques pour reconquérir ces histoires, parce qu'elles nous touchent sur les questions d'aujourd'hui.